Alors, pour démarrer, on est en opposition totale, bien sûr, avec tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est traitements chimiques, et à l'expérience, on se rend compte que finalement, nos anciens traitements chimiques, moi ils sont restés sur des étagères depuis 25-30 ans, je ne sais pas ce que je vais en faire, il va falloir que je m'en débarrasse à un moment donné, il n'y en a plus beaucoup, mais il faut que j'arrive à m'en débarrasser. On a un débat récent qui s'est fait cette semaine, vous avez entendu parler du glyphosate, du round-off, anciennement c'était Monsanto, maintenant c'est Bayer, puisque Bayer a retenu Monsanto, qui était en difficulté au niveau de sa marque, et au niveau de sa renommée, de son nom, il s'était complètement discrédité avec des politiques qui étaient quand même un peu extravagantes, mais qui mettaient le monde en péril, il faut bien le reconnaître, une société américaine. Ils ont été rachetés par Bayer, je ne sais pas si l'option Bayer-Monsanto va être meilleure, en tout cas c'est les produits chimiques purs et durs. Alors on n'a rien contre ces gens-là, mais nous on préconise de travailler avec un jardinage propre, donc sans utiliser aucun de ces moyens, et on va voir que c'est possible, puisque nous on le fait depuis des années. Donc il n'y a pas de raison, alors on le fait à une petite échelle, c'est jardin familial, bon jardin familial, attention, ça peut aller de 100 m², et puis pour certains d'entre nous, moi je suis à plus de 5000 m² quand même, à titre perso, donc, et ça marche, d'accord ? Un agriculteur lui va travailler sur 80, 100, 200, 300, 400 hectares, mais la chambre d'agriculture, l'hélice agricole, sont quand même actuellement dans une politique de reconversion au bio, parce qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas rater ce coche-là. Dans le Cher, on est à 3% de surface cultivée en bio, c'est dérisoire par rapport aux autres départements, on est en retard, et les agriculteurs, donc la chambre d'agriculture, l'hélice agricole, commencent à investir sur le bio, mais ils sont vraiment très en retard. On a été allé voir les uns et les autres, il y a des expériences à titre personnel, on a des agriculteurs qui font des choses sympas, mais on ne peut pas dire que ce soit une généralité encore, le passage au bio du monde agricole. Pour certains, ils en sont très très loin, quand on voit les bidons avec ce qu'ils utilisent, quand on voit, j'étais sur une sortie ce matin pour un projet de jardinage partagé, à l'arrivée, je vois un petit monument sur le côté de la route, il y avait des fleurs, ça devait être un monument aux morts ou quelque chose comme ça, un truc mémorial, et puis il y avait de l'herbe verte tout autour, et puis il y avait un beau carré traité manifestement au désherbant, c'est tout blanc, donc c'était du round-up ou l'équivalent, installez-vous, et puis un petit peu plus loin, je prends la route pour aller au petit village où se passaient nos débats, nos travaux de ce matin, et qu'est-ce que je vois, des gens habillés comme des apiculteurs avec vraiment la tenue de cosmonaute blanche, en train d'enfiler les casques et tout ça, et je regardais, ils avaient un camion utilitaire, des produits, et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des apiculteurs, c'étaient des gens qui préparaient des traitements avec un pulvérisateur, un tracteur qui était derrière, donc ils allaient traiter leur culture. d'après ça, ce n'est pas dangereux, sauf qu'ils sont couverts de la tête au pied, d'accord ? Bon, ça évolue quand même puisqu'ils se protègent, on a connu des agriculteurs qui ne se protégeaient absolument pas, et qui ont développé des cancers très rapides, à des âges comme la quarantaine ou 45 ans, c'est quand même pas très normal, des cancers attribués justement à des manipulations de produits extrêmement dangereux, ok ? Donc bon voilà, moi je ne veux pas critiquer le monde agricole, je viens du monde agricole moi-même par mes grands-parents, bon, mon genre est agriculteur, s'il était là, il n'aimerait peut-être pas trop ce que je dis, mais il va essayer de se convertir au bio, il a compris qu'il y avait quand même des choses à faire, ok ? L'objectif c'est quand même de respecter la planète, c'est quand même de cultiver le plus propre possible. Allez, on va démarrer, sans attendre, Christian ? On va vous présenter un certain nombre de choses, et puis si vous voulez prendre la parole, vous le faites tout de suite, ou après, comme vous voulez, la parole est libre, d'accord ? Comme on n'est pas très nombreux, on va s'entendre sans difficulté. Qu'est-ce que tu veux, le compostage ? Je préférerais désherbage, désherbage puisqu'on vient de parler de Roundup, glyphosate, vous savez que le glyphosate, il y a un grand conflit, puisqu'on n'est pas sûr du tout qu'il soit interdit avant 3 ans, il va y avoir des tolérances énormes. Alors, on démarre, un journal en friche, quand on a, ça c'est octobre, c'est septembre-octobre de l'année dernière, 2017, et c'est en plein bourge. C'est le marais d'Antoine, chemin de Babylone, un an et demi de friche, voilà ce que ça donne. Des grandes herbes, de la graine partout, et là, effectivement, on aurait pu traiter, on aurait pu faire plein de choses, c'est pas ce qu'on a choisi, regardez. Donc vraiment la friche, on voit les fleurs, tout a poussé, un terrain très riche, puisque finalement ce sont des terrains de marais, des terrains d'alluvion, avec de l'eau, de la chaleur, tout pousse très rapidement. L'allée principale, quelques serres sur les côtés, je vais se continuer. Donc là, c'est le marais d'Antoine. L'entrée, regardez, les fossés sont comblés avec des roseaux et avec de la végétation très épaisse, les haies n'ont pas été taillées, elles sont volumineuses. Bon, regardez. La végétation arrive quasiment à la hauteur de l'eau des serres, et le haut des serres, c'est quand même 2,5 mètres. C'est 2,5 mètres. Donc c'est extrêmement volumineux. 3 030 mètres carrés, on s'est dit, on prend ce marais en location, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une folie ? Donc on s'est dit, il y a eu quelques contradictions. Romain et Laurence qui sont en train de commencer à décaper, à enlever les piquets, à enlever les déchets, pour nettoyer. Une fois décapé, on a décapé en plusieurs fois, bien sûr, à la faux et au débroussailleur, à fil ou à l'âme. Regardez ce que ça représente comme volume. On a donc décapé toute la surface. Et on avait plusieurs tas, c'est un seul tas, vous voyez les serres au fond, on commence à les voir. Là également, donc on a mis le sol quasiment à nu. Et là, la question s'est posée, on avait des gens dans nos camarades de travail qui nous disent, mais finalement, ok, on a tout décapé, et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est, bon, on met le feu et on décape. On décape par le feu. Petit problème, le feu, c'est interdit. On est d'accord ? C'est polluant. Et puis finalement, c'est une solution facile, mais qui va détruire énormément de choses et qui n'est pas du tout dans la philosophie des jardiniers solidaires. Nous, d'abord, il y a un arrêté préfectoral qui interdit de brûler. Et deuxièmement, tous les déchets, on a dit à nos contradicteurs, ils étaient deux, on leur a dit, on va les utiliser, on en a besoin. Donc, tous ces déchets, voilà ce qu'on va en faire. On va s'en servir pour boucher les trous, remblayer les fossés, parce que nos fossés étaient affaissés sur les coulants, et les fossés où coulent l'eau. Donc, on en a besoin, on va remblayer de ce côté-là, on va tout utiliser. Et aujourd'hui, c'est un terrain qui est en pleine culture. Il est partagé en 16 parcelles, c'est ça, Christian ? Tu me corriges si je me trompe ? 14. 200 m² à 300 m², prise par des jardiniers qui sont soit expérimentés, soit débutants, et ils arrivent à cultiver. Alors, bien sûr, toute cette graine qui est là, elle s'est déposée, on en a un et demi, il y a eu le temps, on s'est grainé. Et effectivement, on a une pousse d'herbe qui revient actuellement avec les chaleurs orageuses de ces jours-ci. Oui, ça gerbe très très vite, il va falloir qu'on gère ça. C'est la problématique de l'égrénage de toutes ces plantes parasites. Mais, on n'a pas brûlé. D'accord ? Excusez-moi, moi je trouve ça plus positif que ça pousse aussi rapidement, car il y a un plan écologique qui me semble bien en fait. Oui. D'accord, merci. Après, pourquoi ces plantes parasites ? Pourquoi on les a fait parasites ? Alors, plantes parasites, parce que ce sont des plantes qui ont poussé, par parasites, on pourrait dire, en agriculture, on dirait des adventices. Parasites, parce que ce sont des plantes sauvages qui ne sont pas des plantes qu'on va consommer, si vous voulez. Parce que vous voulez absolument faire de ces jardins des jardins potagers ? Alors, oui, c'était l'objectif. C'était les jardins potagers. Voilà. Ah, oui, c'est... Ah, oui, c'est... En ce sens, ça se veut dire des plantes parasites ? Je considère... Le parasitage, pour moi, c'était les grainages, si vous voulez. C'est le fait qu'on retrouve des graines de plantes sauvages qui vont se mêler à nos légumes. Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais, voilà, je comprends. Par contre, on a gardé quelques zones que l'on a fauchées, effectivement, sur le fond et sur l'entrée, qu'on appelle zones de biodiversité, où là, on va laisser pousser quand même des herbes sauvages. Donc, est-ce que je trouve vraiment positif que si ça pousse aussi rapidement, c'est quand même que l'agitation va bien ? Oui, oui, et puis que le sol est bon. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a des photos après l'écapage plus récentes ? Prends Saint-François. Saint-François, même chose. On est parti d'un marais qui était très moins entretenu. Il y avait des grandes herbes, un peu moins difficiles que le marais d'Antoine. Le marais Saint-François se trouve du côté des pré-bordes de la rue Charlet. C'est un marais qu'on a pris en location auprès d'une association en particulier au départ et puis une association ensuite. On décape et ensuite on travaille soit à la bêche, soit à la motobineuse pour remettre le sol à nu et ensuite on cultive. Voilà un exemple du terrain décapé en même pas 8 jours alors qu'on avait sa herbe au départ. Ça, c'est Saint-François. Et puis bien sûr le réconfort après le travail. On n'oublie pas de remercier parce que tout ça, si on était une personne, deux personnes, ce serait très dur. Là, on est sur cette surface-là, sur un peu plus de 600 m² et je vous dis tout à l'heure, le marais d'Antoine, 330 m². Mais quand on fait une opération coup de main comme celle-ci, on invite les adhérents qui sont disponibles à venir et par exemple ici, nous étions entre 15 et 20 à se succéder. Donc ça va très vite parce que, bon, vous voyez, on a du matériel. Regardez, avant, après, on passe plusieurs fois et on arrive à avoir un terrain qui est propre qu'on peut cultiver. Là, pratiquement deux, trois jours après, les racines étaient sèches. C'était au mois de juillet-août de cette opération-là et on est arrivé à cultiver tout de suite après. Une motobinence que vous voyez utilisée par les hommes et par les femmes. On a pris du matériel sécurisé mais relativement léger que peuvent utiliser aussi bien les hommes que les femmes. Ça va là-dessus ? Donc décapage en bêche où on retourne le terrain et puis ensuite on cultive. Voilà. Et on ne brûle pas. Les déchets que vous voyez ici sont partis dans le composteur pour faire, on les voit les composteurs sur les côtés pour faire du compost qu'on utilise en enrichissement du sol. Ça va sur le désherbage ? Donc pas de round-up ? Oui ? on est dans le compost une fois chacée aussi parce que c'est pas si une fois qu'on a coupé que c'est prêt on va mettre des graines dans le fond. Attends, je n'ai pas compris. Dans le compost on peut attendre que c'est chacée on est dans le compost. Alors dans le compost on évitera de mettre tout ce qui est à graines parce que sinon on va mettre les graines dans le compost. Donc on évitera de mettre la partie qui est en graines où on a fait sécher sur le côté. et puis on découpe énormément dans le compost. Il n'est pas question de mettre des grandes longueurs comme ça. On découpe il faut que ce soit haché le plus fin possible. Et là la force du groupe est intéressante parce que finalement on se rend compte qu'on a même des enfants 10-12 ans qui sont venus nous aider. donc c'est aussi le passage du père à sa fille pour avoir les bonnes pratiques. Une autre technique de désherbage qu'on essaie actuellement qu'on a découvert par erreur je vous le disais tout à l'heure on a trouvé des choses que vous ne trouverez peut-être pas forcément ni sur internet ni dans les bouquins c'est le principe du désherbage avec le soleil. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui ? Voilà. On a un sol qui est très emherbé ou qui commence à repartir en végétation comme c'est le cas actuellement. Et là on a un soleil extraordinaire actuellement. Il est très chaud très brûlant et puis il va de 6h du matin presque jusqu'à 10h du soir 22h donc en 16h de travail le soleil il faut qu'il nous aide. Et on s'est rendu compte qu'en laissant une bâche plastique translucide transparente au sol bien étendue bien calée en quelques jours actuellement on a le cas au marais d'Antoine on a une surface qui n'avait pas été reprise par un des adhérents donc il a fallu la nettoyer on a fauché on a passé la tondeuse passé la faux et on a étendu une bâche sur on avait des grandes bâches qui nous venaient des serres donc qui étaient très larges et très longues on a étendu tout ça on a bien calé pour que l'air ne circule pas autour qu'il n'y ait pas d'oxygénation qu'il n'y ait pas d'oxygène qu'il n'y ait pas d'humidité qui passe et déjà on voyait tout était déjà grillé et sur une autre surface où on a aussi posé des plastiques de cette manière là c'est impressionnant ça va très vite donc là c'est le soleil qui grille et non pas le round up d'accord après une fois qu'on considère que c'est suffisamment grillé on enlève le plastique on passe un petit coup de râteau on enlève tout ce qui peut rester un petit coup de bâche ou un petit coup de râteau un petit coup de cerclette et c'est reparti on peut plus t'y vais les racines la plupart du temps ont du mal à résister à ces chaleurs sous plastique d'accord parce que là avec le soleil avec l'effet plastique le manque d'oxygène le manque d'humidité en 8-10 jours tout est grillé d'accord difficile à pratiquer en grande culture sur des hectares et des hectares mais nous dans notre petit jardin c'est pas si difficile que ça et puis le plastique ça peut être du plastique de récupération du plastique d'emballage c'est pas compliqué à la vie nous on l'utilise beaucoup le plastique qu'on utilise pour faire nos tunnels d'hiver protection donc on les nettoie et puis on les met comme ça au sol tout simplement bien étalés il faut pas que l'air passe dessous ça va ? gratuit à l'autre côté là une autre technique de désherbage est-ce que vous en connaissez d'autres ? gratuite pardon ? la grenier ? oui mais tout tout ce qui est à main oui bien sûr tous les travaux à main oui bien sûr on arrache l'herbe également tout à fait on pioche on enlève les racines etc etc oui ? pardon ? certains maintenant rappellent ça aérofourche ce grenier là ce serait une marque si vous avez besoin non non c'est que je vais pas parler à ses formes non c'est que je me demandais la grenier je sais pas ce que c'était ah ok donc c'est pour ça ok n'hésitez pas on utilise parfois un vocabulaire chacun a ses outils après c'est selon sa force physique ses moyens il y a des outils qui facilitent la tâche qui économisent un petit peu de l'eau ah oui et puis les épaules et les bras oui d'accord nous on utilise beaucoup des outils un petit peu modernes qui font qu'ils dégagent un petit peu de gaz carbonique ou de CO2 c'est vrai quand on utilise quelque chose comme la motobineuse ça pollue un tout petit peu mais il faut voir travailler que ça fait pour une consommation qui est minime et donc là on gagne quand même beaucoup de temps quand il s'agit de bêcher 200 mètres carrés on a calculé il faudrait à peu près 25 heures pour quelqu'un qui baisse bien avec la motobineuse en deux heures de temps c'est fait on a eu l'expérience récemment d'accord donc là tout le monde est gagnant et on a à peu près nous 50% de femmes et 50% d'hommes dans l'association et les femmes sont souvent les premières à demander à ce qu'on leur prête la motobineuse vous voyez donc pas de soucis mais on leur apprend ça s'avère mais on laisse la liberté de choisir les outils que l'on veut ça existe des motobineuses électriques ? pardon ? des motobineuses électriques ça c'est oui ça existe mais il faut des batteries et assez puissantes quand même voilà il faut des batteries très puissantes et puis il faut des batteries de rechange non nous on est resté sur des matériels de bonne qualité mais avec beaucoup de sécurité qui est facile à passer surtout voilà une autre technique moi je l'ai expérimenté mais je ne suis pas le seul si vous avez une petite surface qui est un petit peu grillagée ou enclose vous mettez 7 poules dedans 5 poules et ça va très vite on a une photo de poules non ? j'avais dit s'il en enregistrait mais je ne sais pas où je les ai mises je ne les ai pas retrouvées mais j'avais un verger qui était un petit peu en herbette j'avais mis quelques poules pondeuses à l'intérieur et je déplaçais le grillage au fur et à mesure et je me suis rendu compte que j'avais 7 poules à l'époque là il y en a 5 mais regardez la partie verte et regardez la partie qui est désherbée qui est désherbée ça va très très vite ça gratte ça gratte ça gratte si vous voulez avoir un sol à nu vous mettez 5, 6, 7 poules il n'y a pas de soucis c'est efficace et puis ça vous rémunère en eux en plus non ? on n'y pense pas toujours nous on a un adhérent au Marais d'Antoine qui a fait ça et sa surface elle est vraiment vierge il n'y a plus rien donc ce qu'on fait dans ces cas là on déplace le grillage si je peux me remettre aussi les pouces c'est très très bien par contre je pense à protéger les petites verbes et les petits arbres sinon les pouces elles ont tendance aussi à gratter les arbres sinon on a déjà une pouce pour les faire attention oui quand ce sont des arbres petits oui tout à fait par contre elles aiment bien avoir un entourage d'arbres ne serait-ce que pour se nicher dessus se protéger des prédateurs et oui mais elle nettoie aussi beaucoup de de petites bestioles au pied des arbres c'est pas mal et puis elle nous donne l'engrais naturel les chiennes de volaille c'est très très riche d'accord donc oui oui mais là il y avait un grillage le grillage que vous voyez sur la droite est un grillage amovible je le déplaçais au fer à l'heure pour leur donner du verre à gratter mais c'est vrai qu'en une semaine on avait facilement 100 mètres carrés de décapés ça va très très vite j'ai une question parce que je parle de renard ça m'intéresse mais là-bas c'est peut-être un peu déclasé parce que c'est pas de tout le sujet mais le renard j'en ai vu un autre jour et j'étais en voiture et le renard il est venu vers ma voiture et il marche en direction de la voiture et ensuite il a traversé mais il m'a regardé avant et après il est parti à l'écourer vous voulez savoir si c'est normal ou si il était apprivoisé je ne voulais pas les renards il y a beaucoup de renards actuellement sur le département ils font l'objet d'une chasse parce qu'ils sont en place de production ça se reproduit très vite effectivement on en voit j'en ai vu aussi mais le gouvernement il est venu ? non ils ne sont pas apprivoisés sauf que quand ils voient arriver une voiture ils regardent ils fixent parfois ils ont une proie dans la gueule ça m'est arrivé d'en voir aussi et ils traversent quand ils sont sûrs que c'est sécurisé pour eux c'est qu'ils sont habitués au passage des voitures et ils sont habitués à ruser quand même mais c'est vrai que il y a une prolifération de renards actuellement ils sont très chassés mais j'ai des amis chasseurs qui me disent que pardon non au contraire c'est considéré comme un prédateur il est considéré comme un prédateur il y a des battues aux renards si si donc les poules c'est bon ok sur le désherbage c'est pas ? pardon sur le désherbage vous avez terminé là ? oui parce que bon là vous consistez tout ce que vous avez dit on enlève on décade on enlève les adventistes les plantes étrangères et les cultures mais quand on cultive aussi les jardins on essaie d'empêcher les adventistes de lever donc la méthode consiste à semer très dense par exemple des salades on en sème beaucoup là rien ne lève il n'y aura que des salades des carottes pareil des haricots pareil donc on empêche vous voyez c'est étouffé si jamais elles germent les petites adventistes les plantes étrangères dans la culture ne pourront pas se développer c'est l'autre qui prendra ce qu'on désire avoir qui prendra le dessus donc ça s'appelle densifier mais alors si on en sème les carottes très dense parce que vous pouvez dépasser les carottes oui oui d'accord oui oui non mais à ce moment là on peut associer aussi carottes et salades pour justement empêcher les adventistes de lever bien sûr il faut il faut séparer enfin pour éclaircir les carottes pour qu'elles deviennent grosses moi je pense c'est plutôt au paillage pour ça non ? comment ? pour éviter que les arbres en douce oui alors le paillage aussi bon le paillage c'est très bien ça permet au sol de rester humide tout ce qui est vimicrobien du sol de travailler les verres de terre de remonter par contre le paillage quelquefois bon ben ça abrite des choses comme les campagnoles comme les limaces et donc bon ce n'est pas que bon c'est un intérêt mais il y a aussi quelques inconvénients oui le paillage aussi alors on peut faire un peu s'empêcher mais bon on a une surface de terrain le soleil arrive pour produire il faut que cela produise bon j'ai parlé un peu c'est intensif mais enfin disons c'est pour produire ce que l'on veut manger donc sur une parcelle vous avez des parcelles de à peu près 80 cm de large enfin les planches un mètre les planches chacun fait des planches comme il veut mais ça peut être des planches de 40 cm de large sur 6, 7, 8, 10 mètres de large donc on peut sur une petite surface produire quand même pas mal si on densifie bon on évite la concurrence parce que bon c'est vrai qu'il y a tout un discours maintenant plantes compagnes plantes bon adventices étrangères les cultures parce que ça dessus vont vivre des animaux enfin des insectes intéressants qu'ils peuvent apporter mais elles sont quand même concurrentes notamment en eau elles sont concurrentes en eau alors qu'est-ce qu'on veut quoi l'objectif qu'est-ce qu'on veut bon c'est très bien mais voilà alors donc au niveau biodiversité c'est plutôt autour du jardin vous voyez que dans la petite bande cultivée voilà voilà un peu après tout à fait ok merci pour cette précision on reviendra sur le paillage la protection des sols les choses comme ça ce que je voudrais qu'on voit maintenant c'est un petit peu le compostage donc le compostage quelques photos qu'on vous montre on fait des stages de compostage des ateliers qui durent une demi-journée en général où on travaille sur ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans le composteur et c'est souvent extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même des erreurs même pour des gens qui compostent et quand on ouvre un composteur parfois on est un peu surpris de ce qu'on trouve dedans des choses qui sont quand même un petit peu étrangères à la bonne méthode de compostage donc là on pourra y revenir si vous voulez ici on était en train de avec un groupe de creuser une fois ça compost de la dimension du composteur c'est un composteur en palette qu'on avait fait au fond des fans de haricots vous reconnaissez donc le trou le composteur qu'on va poser dessus ensuite c'est un composteur plastique mais bon il est assez rigide j'ai écouté ce matin des gens qui disaient que les composteurs plastiques c'était pas très solide celui-ci il a plus de 20 ans et il est toujours en bon état je change de place de temps en temps un composteur en bois l'objectif quand on compose c'est de récupérer le maximum de déchets du jardin et de la cuisine et de faire des couches croisées pas forcément très épaisses de manière à ce que tout ça se mélange et que les micro-organismes les vers de terre etc fassent le travail pour nous en mélangeant tout ça mais pour qu'ils se mélangent une chose qu'on oublie souvent c'est de rajouter de la terre dans le composteur il faut que vous ayez de la terre ça peut être de la terre de votre jardin ce qu'on a sorti du trou vous voyez il est toujours en train de bêcher tout ce qui a été sorti du trou on le met sur le côté et on l'incorpore au composteur régulièrement par petites couches et on rajoute de l'eau bien sûr parce que si votre composteur est très sec les vers vont descendre dans le sol et ils ne feront pas leur travail ils craignent la chaleur ils craignent la sécheresse donc il faut que tout ça ce soit un mode de vie que ce soit un milieu plein de vie avec des micro-organismes mais les grands lombries nous rendent beaucoup service de ce côté là voilà on y reviendra si vous souhaitez mais sur un composteur qui marche bien qui soit plastique comme celui-ci ou qui soit en bois on peut en faire avec des palettes on l'a vu c'est pas très compliqué on arrive à avoir du compost mûr en 4, 5, 6 mois selon ce que l'on fait donc souvent les jardiniers qui ont un petit peu d'expérience gardent deux composteurs un vous le voyez là un composteur qui va stocker le compost qui est mûr qu'on va utiliser dans notre culture et l'autre qui est en plein fonctionnement qui va monter au fur et à mesure en volume et puis on récupère au fur et à mesure par les trappes qui sont sur les côtés un système assez pratique je trouve ça permet de sortir le compost mûr et en même temps tout s'effondre à la place de ce qu'on a tiré donc il y a un mélange normal qui se fait à l'intérieur et je ne vais pas oublier en période très sèche ce n'est pas le cas actuellement mais d'ouvrir de temps en temps pour soit mettre un arrosoir d'eau soit laisser venir la pluie pour humidifier tout votre tas de compost donc on peut utiliser plein de choses ok le compost on l'utilise beaucoup parce que finalement c'est un mélange relativement équilibré autant en azote en acide phosphorique qu'en potasse on l'utilise beaucoup en repiquage des plants c'est la solution la plus simple on a aussi des composts qui sont fabriqués de manière bio et nous on a découvert un compost bio qui s'appelle biofertile qui est fabriqué en Dordogne par une société qui travaille à partir d'excréments de bovins et puis de végétaux avec un compostage lent et qui arrive à faire quelque chose de relativement léger dont je suis encore servi aujourd'hui qui permet d'avoir un compost bio il est agréé bio et il est très riche par contre il est un petit peu léger à la main justement il faut peut-être le mélanger avec un compost que l'on fait familialement pour les terres argileuses il est très bien parce que justement il va compenser le côté épais de l'argile de la terre argile argile au calcaire notamment voilà et ce qu'on fait aussi au niveau de l'association c'est qu'on fait des achats groupés ce qui nous permet de faire venir la dernière fois on a fait venir 95 de 25 kilos c'est-à-dire sauf erreur de ma part ça fait 2 tonnes 250 qui sont parties en 4 heures de temps qui avaient été réservées par chacun d'entre eux pour un prix qui est très raisonnable compte tenu de la qualité vous voyez donc des compost bio du compost maison des terreaux méfiez-vous sur les terreaux qu'on peut acheter dans le commerce regardez bien les étiquettes regardez bien la composition il m'est arrivé d'avoir besoin d'en acheter surtout pour les fleurs les plantes de mon épouse la petite mention sur les additifs d'engrais chimiques elle est en tout petit elle est difficile à lire elle est codée et quand vous regardez vous vous dites tiens oui alors on a rajouté NPK la formule le N c'est l'azote le P l'acide phosphorique ou le phosphore et le K c'est la potasse mais c'est écrit en tout petit tellement codé que la plupart des gens ne le regardent même pas ne le comprennent même pas si vous êtes avec nous on vous proposera d'acheter avec nous sur une commande groupée de Biofertile c'est de Biofertile il est très bien moi je l'utilise et puis Christian aussi et beaucoup d'adhérents l'utilise depuis déjà je crois que c'est la quatrième année qu'on fait une commande au départ on achetait des grands sacs de 500 kg maintenant on trouve que c'est un peu dur à manipuler donc on travaille plutôt avec des sacs de 25 kg et là on vous fait quasiment au prix au prix livré et est-ce qu'il est prévu à l'avenir d'avoir des compostages dans les quartiers ? oui c'est prévu alors là je ne peux pas parler au nom des collectivités locales mais je travaille beaucoup avec Bourgeux Plus avec la ville de Bourges et ils ont ce qu'ils appellent des composteurs pieds d'immeuble qui sont des composteurs moi je les ai vus en fonctionnement sur le quartier Baudens c'est très bien il y a 4 grands composteurs et ils ont donné des rudiments de ce qu'il fallait mettre et ne pas mettre il y a eu quelques petites erreurs mais pas dramatiques et j'ai vu moi les composteurs au bout de 6-7 mois il y avait un compost excellent à l'intérieur donc là les demandes sont à faire soit auprès de votre collectivité locale votre municipalité soit auprès de Bourgeux Plus ou de la collectivité du groupement de communes dont vous faites partie souvent ils vous les mettent à disposition gratuitement c'est sympa oui c'est pour moi c'est pour moi que j'en avais dans tous les quartiers vous êtes sur quelle vous êtes ? vous en aviez dans tous les quartiers ici ça se développe mais il y a un retard à l'allumage il y a eu une époque où il y a des composteurs qui ont été distribués mais qui étaient de très mauvaise qualité par le conseil départemental le conseil général à l'époque ça ne valait pas grand chose il a fallu les visser les consolider parce que ça cédait de tous côtés comme c'était fait théoriquement c'était solide c'était un peu très cible oui moi le mien est toujours vivant mais il a fallu mettre des vis extrêmement longues pour solidifier tout ça parce que ça cassait de tous les côtés sous la pression du compost à Bourges lors des réunions distribuent des seaux oui pour aller avec le compost oui ce sont des seaux mais ce sont des seaux pour assurer le transport entre la cuisine et puis le composteur mais le composteur voilà il faudrait y arriver ou encourager ou nous à défaut je viens d'avoir deux refus successifs justement pour les composteurs on va se compliquer la vie on a été chercher des palettes et on va fabriquer les composteurs bon c'est un peu plus long c'est moins beau mais voilà quoi oui monsieur par contre moi j'ai récité à la réunion sur le composteur je parle de des bourges et moi j'ai un fils qui est à l'école de Mont qui a l'éco-cartier Bonas et une fois en discutant il m'avait dit que justement au niveau du composteur il y a des choses que moi je mets parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait l'aimer et du coup il y a des ingrédients que vous il ne faut pas les mettre oui il y a quelques contradictions je suis d'accord avec vous nous on nous a dit qu'on pouvait tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous il y a quelques contradictions alors il y a des variantes moi j'ai vu des notices sur lesquelles il y a des choses qui m'ont choqué bon après chacun a sa philosophie si vous voulez bon il y a des choses qu'on ne mettra pas évidemment notamment les agrumes les produits venant d'importation parce qu'ils sont susceptibles d'apporter des maladies ou des développements d'insectes qui ne sont pas de nos régions je ne sais pas parce que moi par exemple je commande des oranges bio qui viennent d'Espagne chez un producteur bio du coup moi je les incorpore dans mon composteur je n'ai pas compris c'était des oranges des oranges bio mais qui viennent directement du producteur alors nous on conseille de ne pas les mettre parce que les agrumes sont considérés comme donnant un suc négatif par rapport au développement de la vie microbienne à l'intérieur des composteurs ça va acidifier votre compost parce que justement pamplemousse orange mandarine toutes les agrumes l'agriculture en théorie vous pourriez le compost pardon on a l'aliment on peut tout mettre mais en l'aliment c'est pour chauffer oui pour produire du gaz pour produire du gaz oui donc c'est pour produire du méthane c'est ça oui qui va s'avérer là dans une optique de production de compost utilisable dans le jardin nous il y a des choses qu'on ne recommande pas bon il y a des tolérances après c'est à vous de faire vos essais si vous trouvez que ça marche bien continuez il n'y a pas de raison de toute façon si ça marche bien moi j'ai des ce que je disais j'ai des verres de terre c'est à la fois mieux qu'on les enlève oui c'est ça tous les micro-organismes que ce soit tous les petits animaux qu'on pourrait voir les petits insectes c'est en effet c'est la vérité c'est ça si votre compost est très vivant avec plein de verres plein de micro-organismes c'est que tout va bien d'accord mais bon après il y a quelques variantes mais c'est pas la révolution non plus sur les grandes lignes à 90% on est d'accord après c'est sur les marges où on peut avoir des petites variantes mais c'est pas dramatique ok sur le composteur vous n'avez pas été sollicité par les centres équestres de Bourges pour utiliser leur fumier de cheval parce qu'il y a plusieurs centres équestres ici et le fumier il le donne presque je vais dire il le donne alors après c'est une autre solution d'enregistrement du sol c'est tous les fumiers animaux donc le fumier de cheval le fumier d'aneste nous on les utilise aussi beaucoup par contre dans les centres hippiques ou dans des clubs équestres où il y a énormément de chevaux l'inquiétude qu'on a par rapport à des utilisateurs c'est éventuellement les traitements qui sont donnés au niveau médical et qui là parfois peuvent poser problème donc nous on utilise plutôt du crottin qui nous vient de petites exploitations familiales où on a un cheval ou un âne pas plus et où on sait que il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de de traitements c'est surtout ça on n'a pas de garantie mais bon quand vous avez des amis ou de la proximité d'un club c'est vrai qu'on vous le donne facilement par rapport à Baudin si on a un club qui nous en a proposé aussi si on en a besoin pas de soucis je crois que c'est billet écurie je crois on peut en avoir à volonté ils nous le donnent quasiment ou alors il fallait le chercher le souci c'est le transport autrement la plupart du temps c'est gratuit donc il faut s'en servir bien sûr et puis en plus avantage si on a du crottin de bonne qualité c'est qu'il va se décomposer en deux ans trois ans dans notre jardin donc il va continuer à enrichir le sol pendant deux trois ans c'est sympa et on ne va l'utiliser que là où on va faire nos légumes à part les produits acidifiants dans le compost qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi comme produit ce qu'il ne faut pas mettre qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre quelles sont les grosses erreurs à ne pas faire alors les choses volumineuses les cartons les papiers le gazon en quantité importante prenez un peu de papier pour apporter de la cellulose apparemment le papier on devrait pouvoir mettre mais il se décompose relativement lentement et puis bon il y a des encres et tout et puis ça vite fait de colmater le travail des organismes et des verres à l'intérieur les tailles de conifères la tuya etc comme si vous faites du compost avec des tailles les résineux les résineux ce qui est important c'est de voir surtout ce qu'on peut mettre dedans on vous fera passer une documentation là-dessus si vous le souhaitez ceux qui se trouvent en voir des compléments vous pourrez trouver sur notre site internet des éléments mais vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées internet et on vous enverra une liste de choses à faire et à ne pas faire sur le compostage on l'a sous une forme internet le crotin donc ça veut dire aller le chercher là c'est en périphérie de Bourges quand on fait une opération crotin cette fois-ci je crois qu'on avait 13 ou 14 poubelles de 80 litres quand même donc ce sont des amis qui nous disent voilà on a du crotin on ne sait pas qu'en faire est-ce que ça vous intéresse voilà donc même les femmes s'y mettent moi je trouve que c'est très bien de toute façon c'est 50-50 chez nous mais nous on partage bien il n'y a pas de soucis elles sont courageuses on les aime bien les femmes oui il n'y a pas de soucis mais on est on est une des seules associations de jardiniers à avoir cette proportion de 55 ans on est une des seules moi j'ai beaucoup de dames qui sont vues dans l'association et qui m'ont dit mais on ne comprend pas vous nous accueillez vous ne posez pas de questions alors que ailleurs dès qu'on sait qu'on est une femme on est la communication s'arrête et on me dit mais non on n'arrive à vous proposer donc voilà ok sur l'enrichissement du sol ça va là-dessus ? ok après il va y avoir la protection des seules protection des seules c'est là où on va avoir les paillages et là on va mettre tout ce qu'on a sous la main qui va entourer nos cultures notamment on est dans la pleine période des pommes de terre tomates etc aubergines bientôt les cucurbitacées courgettes poitimarron sucrine potiron etc etc toutes les variétés courges pleines de naples il y en a énormément et là il suffit de pailler tout autour faire une bonne épaisseur et là ça empêche l'herbe de pousser ça nourrit le sol tout doucement et gros avantage aussi ça garde un petit peu l'humidité en se décomposant ça attire les verres donc ça nourrit le sol tout doucement en ayant quand même beaucoup d'effets positifs donc le paillage vous pouvez prendre en paillage ça peut être de la paille ça peut être du foin ça peut être du gazon tout ce qui va permettre de protéger notre sol une variante le bois ramel fragmenté vous en avez entendu parler ? le BRF pas trop ? le BRF alors c'est quelque chose qui est moins connu ce sont tous les branchages quand on coupe quand on taille quand vous taillez votre verger ou quand vous taillez votre haie moi je vois encore autour de moi des gens qui prennent un journal qui mettent le feu qui font brûler y compris du bois relativement important c'est dommage parce que finalement tout ça c'est de la richesse et le bois ramel fragmenté c'est tout simplement ce qu'on obtient en broyant ces branchages donc des copeaux de la sûre mais qui est propre et qui va nous servir on le voit là vous avez un broyeur de l'association qui est semi-professionnel qu'on a acquis grâce à des aides on a eu des équipes de jeunes qui sont venus aider là c'est un chantier qui était au Val-le-Rond c'est pas loin le Val-le-Rond sur l'espace sensible naturel classé en haut du lac du Val-le-Rond il y avait une coupe qui avait été faite justement par nature 18 et puis des bénévoles je crois et ensuite on nous a prévenu en nous disant bon on a du bois là-haut est-ce que ça vous intéresse on a dit bon on va aller voir il y avait un tas de bois énorme regardez un petit peu sur le côté déjà on avait travaillé beaucoup mais c'était impressionnant c'était des petits arbres ou des grandes branches bon on a travaillé une demi-journée à passer tout ça au broyeur à découper les plus gros bois on les a gardés pour utiliser ce bois on voit Frédéric qui est en train de charger sa remorque pour remblayer nos fossés consolider nos fossés remonter la base des marais et pouvoir tout doucement gagner des surfaces qui avaient été râpés qui avaient été entamés par les inondations par l'eau par les courants donc le bois remède fragmenté que vous voyez ici il est très visible et lui aussi un peu comme le paillage il est plein de cellulose de lignine et il va enrichir le sol tout doucement on s'en sert aussi de paillage on le met autour de nos légumes et en 3-4 mois il se décompose et il attire plein de verres il est intéressant et puis c'est gratuit pourquoi le brûler puisque finalement c'est l'équivalent d'un ingrédit naturel d'accord ? Est-ce que si le bois l'avait mis quelque chose dans les fossés est-ce que c'était un problème ? Alors le gros bois enlevé dans les fossés en remblayage oui le gros par contre le petit et une grande charge on peut aussi on peut aussi mais il va se décomposer plus lentement mais on peut le faire voilà nous on utilise les grandes branches par exemple on ne va pas les passer au broyeur on va les utiliser en longueur et en vertical voilà c'est bien c'est bien ça se décompose beaucoup plus lentement par contre voilà c'est du renforcement oui d'accord ok là-dessus ? oui ? je voulais savoir si moi j'ai déjà retourné la terre chez ma mère en fait et j'ai déjà planté des tomates ou d'autres 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 légumes je voulais savoir le paillage on peut le rajouter après ou il vaut mieux le mettre avant vous avez le choix entre les deux vous pouvez le mettre avant et donc vous avez une épaisseur de paillage qui peut être de 5-6-10 cm c'est vous qui voyez l'épaisseur que vous allez mettre dans ce cas là si vous avez une surface qui est couverte de paillage de paille donc l'herbe ne poussera pas en théorie vous allez creuser et vous mettez votre pied de tomate au fond d'accord première solution deuxième solution vous plantez vos tomates et vous les entourez de paille ensuite vous avez le choix d'accord par contre Christian peut nous en parler savamment sur un terrain qui n'a pas été cultivé depuis longtemps comme on l'a vu tout à l'heure on a eu un égrenage important on va avoir une pousse très forte de graines qui vont se développer qui vont germer sous la paille et toi tu as eu le problème l'année dernière on s'est retrouvé avec ton terrain qui était inondé d'herbes qui avaient poussé sous la paille la paille avait fait un effet de chaleur de serre d'enrichissement et tout même la prêle qui a carrément traversé la paille tout avait traversé la paille c'est bien la puissance qu'elle a cette plante voilà la prêle c'est intéressant je dois en avoir oui oui tout à fait elle est très utile quand on a construit tout à fait voilà alors par contre dans le cas où on a un sol qui est très riche en graines d'adventis je disais parasite tout à l'heure excusez-moi c'est pas le bon terme des plantes qui sont concurrentes de nos légumes justement quand j'avais vu ces gens les écolons dans les années 80-82 ils m'avaient montré une technique qui s'appelait le faux semis vous en avez entendu parler ? oui vous la connaissez ? oui c'est ce principe là alors pousser pousser à aller plus loin c'est à dire que ils tiraient une planche de par exemple 50 cm de large sur 10 mètres de long et il faisait il l'adamait il l'arrosait donc toute la graine parasite levait et 8-10 jours après il repassait effectivement motobineuse ou charrue ou béchage pour détruire tout ça et là on était sûr que toutes les mauvaises graines avaient levé donc ensuite on pouvait recultiver sur un sol propre nettoyer de ces graines c'est la technique du faux semis qui est très utilisée vous avez parlé des agriculteurs ils le font quand même oui ils le font aussi ils le font beaucoup ça a toujours été donc mais c'est pas très connu quand on a un terrain qui n'a pas été cultivé pendant 3-4 ans ça vaut le coup peut-être de le tenter de laisser repartir toutes ces graines on l'a vu au Marais d'Antoine là actuellement les gens qui ont pris les marais se retrouvent avec un vrai gazon autour de leurs légumes parce que c'est justement ce sont ces graines qui ont levé grâce à la chaleur et l'humidité mais vous parlez des semences qui sont dans le sol c'est des milliers de semences et oui le sol est saturé de semences de lentilles de renoncules de coquelicots de bleu etc et il n'y en a qu'un tout petit pourcentage qui chaque année lève bon en agriculture depuis pratiquement 60 ans on met des désherbants néanmoins chaque année ça repart donc vous voyez tout à l'heure on parlait de la force de la preuve mais toutes les ce qu'on appelle les adventices ont été sélectionnés depuis des milliers d'années c'est une force c'est une capacité à durer beaucoup plus que ce qu'on cultive ce qu'on cultive c'est très fragile alors que ça c'est les renoncules vous avez vu cette année dans les champs il y a plein de renoncules de temps en temps il y a du bleuet qui ressort et les graines sont là puis des conditions favorables et hop ça repart donc quand vous avez un mètre carré de terrain de jardin il y a plein de sous il y a des milliers de semences qui sont prêtes à sortir ok paillage c'est bon donc gazon paille bois raméal fragmenté et nous nous sommes créés les jardiniers solidaire en février 2014 et à l'époque on s'est créé justement en opposition avec les associations locales de maraîchers qui préconisaient le brûlage des bois le brûlage des branchages et bon on a essayé de les convaincre qu'il y avait la solution on a dit non c'est trop compliqué il faut acheter un broyeur il va être détérioré c'est compliqué à gérer on a dit ben pourquoi pas nous on va essayer donc on a fait une association un an plus tard on a réussi à décrocher de l'argent et puis quelques économiques pour acheter un broyeur celui que vous voyez là 1277 euros 55 exactement c'était en tête excusez-moi de la précision et n'empêche qu'il est extrêmement utilisé on a quelques petits soucis parfois parce qu'il y a une courroie qui est un petit peu défaillante il y a un petit peu d'entretien c'est vrai mais il nous rend énormément service moi je l'ai actuellement en location je on a une petite participation fréquent demande à chacun et c'est pas parce que je suis président je ne dois pas payer donc j'ai mon contrat aussi mais c'est extrêmement utile et c'est un semi-professionnel ce qui lui permet d'absorber des branchages de 1,5 cm par la goulotte du haut que vous voyez donc sur le haut ça va très vite donc il a un rendement relativement intéressant et on a une goulotte sur le côté alors qui est ici j'ai une goulotte ici qui est carré de section carré qui là va prendre des branchages des branches longues de 3,5 cm 4 cm maximum donc globalement on arrive à avoir des résultats intéressants et rapides moi j'avais un petit broyeur électrique et beaucoup d'entre nous avaient des petits broyeurs électriques bon ça va 3,4 fois plus vite et puis on ne pète pas on n'a pas on n'a pas à mettre la main à l'intérieur il n'y a pas de risque le seul risque c'est un petit peu le bruit il faut mettre un casque ça fait sans 6 décibels quand même donc il faut mettre un casque des lunettes de protection pour éviter les projections mais bon c'est intéressant bourge plus mais à la disposition gratuitement des broyeurs électriques électriques il vous faut un courant il vous faut un courant on leur a proposé d'acheter des broyeurs comme le nôtre ça leur posait des difficultés ils avaient envisagé plusieurs hypothèses et en fait on a eu l'information aussi mais ce sont tous des broyeurs qui nécessitent que vous ayez le courant en portée de main donc il vous faut des rallonges un secteur mais dans beaucoup d'endroits ici vous n'aviez pas l'électricité au Valdeuron il n'y avait aucune prise proche dans les marais vous n'avez aucune prise je crois que c'est des broyeurs professionnels qui mettent à disposition alors là ça doit être des broyeurs thermiques et des broyeurs très importants ce que j'ai vu dans la publicité c'est électrique je ne sais pas à moins qu'ils a investi depuis oui c'est électrique c'est électrique c'est électrique j'en ai mis tu l'as utilisé tu leur as demandé oui dans le jardin évidemment avec une revanche ça va très bien mais en milieu comme ça en milieu perdu comme là ou même au milieu des marais vous n'avez aucune prise électrique il y a des broyeurs dans lesquels vous pouvez mettre déjà des grosses branches exactement comme ça c'est à dire qu'il y a une boulotte effectivement sur le côté vous pouvez mettre des branches de 3-4 cm ça va bien ça fonctionne très bien moi j'ai dû faire je ne sais pas en une après-midi j'ai dû faire environ 2 m3 à peu près de bois fragmenté mais nous ça va très bien effectivement ça fait un petit peu de bruit parce que au bout d'un moment on a un petit peu plein les oreilles mais ça fonctionne très bien d'accord il faut le prendre où on va le chercher alors c'est bonjour plus vous avez un site et vous pouvez téléphoner à bonjour plus ils vous donneront toutes les consignes il faut le réserver à l'avance ils vous donnent ils vous donnent la marche à suivre il faut les réserver je crois qu'ils en ont 7 ou 8 ils me semblent sur leur site ils ont un site internet en fait où vous allez dessus et vous avez tout l'avantage c'est que c'est fourni gratuitement c'est ça il y a une caution non ? même pas ils vont rien demander donc c'est pas bon nous on demande une caution quand même sur la note parce qu'on veut pas non plus qu'ils soient traités n'importe comment c'est que pour les gens faisant partie de la gloire de la gloire de la gloire dommage c'est le rendement large quand même mais bon là on est encore un petit peu en retard moi j'ai des amis qui sont sur d'autres zones géographiques en France notamment sur la Corrèze où là ils ont ce système de broyeur qui est mis à disposition par les collectivités locales les communautés communes gratuitement il y a une caution aussi alors ça tourne bon c'est vrai que parfois c'est endommagé mais bon si ça tourne depuis 2 ans 3 ans 4 ans c'est amorti aussi à un moment donné nous le nôtre il a déjà 2 ans et demi on a fait une petite révision récemment ça ne coûte pas les yeux de la tête non plus donc c'est aussi un choix que les collectivités locales doivent faire au profit de leurs habitants c'est une manière de réduire les déchets et nous notre principe c'est et on y est arrivé c'est zéro déchet dans nos jardins on récupère tout mais il n'y a rien qui sort on ne va jamais sur les déchetteries il n'y a pas besoin moi quand je vois des remorques entières avec des branchages avec plein de choses je suis un peu inquiet avec du gazon et tout à un moment donné moi je récupérais le gazon de mon voisin qui ne savait pas qu'en faire je lui dis mais donne le moi je vais m'en servir en paillage je vais m'en servir en compostage mais il dit moi je n'en ai pas besoin je n'ai pas de jardin je te le donne sinon c'est la déchetterie bon c'est aussi notre manière de contribuer à réduire les déchets d'une manière utile ça s'est mis à la déchetterie bourge c'est broyé quand même c'est broyé après mais si chacun fait l'effort aussi à son niveau c'est pas plus mal on est tous gagnants je ne sais pas que vous avez des questions justement je ne savais pas si le broyé ou pas la déchetterie donc je suis contente je ne vais pas dire je suis contente de savoir que c'est broyé la déchetterie mais oui parce que je ne le savais pas par contre vous pouvez parler du fait de mettre par exemple lorsqu'on tourne la pousse donc bon vous avez beaucoup de terrain dans un jardin par exemple en ville un jardin familial oui par exemple et bien je pense que ça peut être pas esthétique du tout en fait donc moi je suis très souvent à la déchetterie ok on n'est pas là pour juger simplement oui c'est vrai que c'est pas très bon non c'est pas une question de jugement je dis ça parce que je trouve très intéressant ce que vous avez dit justement par rapport à ça ça m'intertelle mais je me dis non moi je ne pourrais pas le faire je vais aller plus loin que vous on a une autre technique de paillage qui s'appelle le paillage avec des cartons et ça marche mais c'est pas beau alors vous mettez des cartons autour de vos légumes vous plantez des pommes de terre sur des cartons en creusant un trou oui moi j'ai vu des études je l'ai dû faire c'est extrêmement rentable parce que le carton va se décomposer le carton c'est de la cellulose d'accord c'est de la cellulose du pain plus ni moins donc il va se décomposer mais c'est pas beau mais il va nourrir le sol alors une solution c'est de le cacher justement avec du gazon je n'ai pas grand non ça devrait rien pour tâcher ok vous voyez il faut trouver des petites solutions pour effectivement rendre les choses esthétiques et puis vous avez la possibilité de mettre des fleurs de mettre des herbes justement en biodiversité ce qu'on disait tout à l'heure autour de votre jardin ce qui va dissimuler un petit peu ce côté inesthétique qu'on a parfois un composteur c'est pas très beau mais s'il est planqué dans un coin s'il y a un petit peu de verdure autour s'il y a des fleurs vous savez mon composteur il est caché vous savez par quoi ? par des tomates cerises qui poussent sur les graines et que je laisse monter sur le composteur et qui s'en nourrit par le compost à l'intérieur je n'ai jamais eu de plus grosse tomate cerise qu'autour de mon composteur vous voyez il est caché ? oui mais moi je suis arrivé là donc je vais mettre les matières et tout non mais ça on est d'accord par rapport à ça je pensais que quand je taille mes arbustes par exemple je vais à l'écrit je ne vois pas que je pourrais les mettre alors il y a des choses qui se compostent qui se compostent mal notamment on a parlé des résineux tout à l'heure les résineux une des solutions consiste à les mettre sous les arbres de la même famille et ils vont nourrir ils vont nourrir avec l'art moi je le fais avec les lourriers du Caucase par exemple où tout ce qui est résineux dans les forêts c'est ce qui se passe les branches vont tomber et elles vont nourrir l'arbre vous voyez donc au lieu d'aller à l'échouterie vous le mettez au pied de vos arbres ou au pied de votre ils sont difficiles à broyer ce sont des bois très résistants en plus qu'ils sont collants on a une selle décollante et ces filles ne vous demandez pas c'est beaucoup facile à organiser je dis et lorsque vous avez des eaux en dessous et qu'il y a l'art c'est difficile de écrire vous faites la critiquation de votre jardin vous faites carré mais aussi que la nature est bien faite puisqu'elle nous donne aussi des plantes qu'on va pouvoir utiliser pour renforcer nos cultures l'ortie la consoude on en a parlé tout à l'heure la prêle et puis bien autre chose encore si vous voulez en savoir plus je vous ai cité tout à l'heure l'excellent bouquin dans la collection Thervivant il est réactualisé régulièrement il en vente il coûte 12 euros c'est pas énorme et pour 12 euros vous avez tout un tas de recettes purins badigeons traitements etc c'est très très bien fait et ce sont souvent des recettes gratuites que nous propose la nature actuellement les orties elles sont sur le point de monter à graines c'est encore temps de les couper de les composer et de les mettre en purin alors ce sont des purins des solutions que l'on fait qui sont extrêmement riches tellement riches que si on les utilisait à 100% ça brûlerait toute la végétation ce serait un déservant d'accord donc le purin d'ortie on va l'utiliser délayé à raison de 10 15 ou 20% maximum et le purin d'ortie il s'obtient en 14 jours 2 semaines 14 jours de fermentation il n'a pas marché alors j'en ai fait un et quand je l'ai fait ça s'est mis à l'huile de froid ah oui ça dépend il faut qu'il pourrit c'est du il faut que ça sentait extrêmement mauvais ah ouais non mais c'était j'avais des bistoles de l'eau des asticots qui remontaient oui mais c'est pas gênant ça j'ai pas trouvé qu'il avait senti vraiment ça sentait vraiment oui mais le purin d'ortie c'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre salle des bains vous allez mettre dans votre salon quand vous avez quand vous avez invité des gens c'est un vrai fumier ça sent pire que le lisier de cochon non c'est très très grave j'ai pas cru pas pour moi non il était pas mauvais moi j'ai eu ça aussi ne vous inquiétez pas les petites bestioles qui se développent dessus c'est la chaleur j'ai fait un gros c'est la fermentation j'ai tout vidé dans le jardin vous allez voir ça va pousser dessus j'ai mis les tomates cerises oui elles vont pousser c'est bien ou alors elles vont griller mais par contre il y a sur le principe du livre j'en ai trouvé un aussi un petit livre la culture je crois qu'on avait pris non c'est à la jardinon et parce que moi j'ai m'appréché j'ai la cloque oui la cloque et du coup dedans ils mettaient une décoction d'ail oui avec les marins on l'a trouvé également dans les recettes cette année je n'ai pas pulvérisé il y a eu de la cloque qui a commencé à se former mais je trouve que je l'ai pulvérisé la dernière mais cette année je ne l'ai pas fait mais la cloque qui s'est formée j'ai l'impression qu'elle a juste commencé et elle a stagné tout de suite sur tous les traitements par rapport aux maladies et tout ça ce qu'il faut savoir le grand principe c'est déjà d'avoir un terrain qui est relativement riche pour nourrir nos plants ensuite si nos plants sont un petit peu faiblards on va les renforcer c'est comme un corps humain si le corps humain est en bonne santé il va résister à la maladie si la plante est fragile et mal alimentée elle va prendre toutes les maladies elle va dépérir elle va d'accord donc le premier principe c'est de bien nourrir ses plants que ce soit les tomates des pommes de terre ce qui est sensible à la maladie ou aux attaques des envahisseurs des prédateurs et à partir de là déjà on est gagnant après quand on a des signes avant-coureurs de maladies il y a plein de traitements bio qui existent bon qui sont gratuits donc regardez tout ça on va les retrouver sur internet mais vous allez les trouver sur ces revues là bon à l'expérience ça vaut la peine et il faut pulvériser ou il faut arroser ? alors on a le choix les deux solutions sont possibles quand on arrose on arrose au pied en évitant de mouiller les feuilles et la tige quand on pulvérise la pulvérisation a plutôt une vocation de lutte contre la maladie qui est déjà déclarée et là on ne va pas utiliser les mêmes décoctions c'est pas du tout le même temps de maturation notamment l'ortie l'ortie le purin c'est 14 jours si vous voulez vous en servir comme insecticide ou pour lutter contre les maladies c'est deux jours de fermentation maxi et on l'utilise pur en pulvérisation vous voyez donc voilà mais ça vous allez trouver tout ça dans les bouquins ou par expérience si vous avez un doute posez la question à votre voisin qui connait bien tout ça et là vous avez beaucoup de voisins qui sont expérimentés ils ne prennent pas tous la parole mais ils connaissent plein de choses hein j'ai envie de faire marre les voisins c'est bouillis bordelais c'est bouillis bordelais ils en sont là déjà wow alors Christian la bouillie bordelais si tu nous en parles un petit peu moi j'ai fait maintenant il faut arrêter avec la bouillie bordelais elle est encore agréée au niveau bio pour ne pas passer longtemps le problème c'est le cuivre qu'il y a dedans la force d'utiliser la bouillie bordelais vous allez contaminer votre sol avec du cuivre l'excès de cuivre devient poison cet excès de cuivre vous allez le retrouver dans les fruits et les légumes que vous cultivez vous les consommez et c'est le cuivre que vous allez retrouver dans votre organisme après c'est votre santé qui est en jeu donc bouillie bordelais il faut arrêter moi je ne l'utilise plus j'utilise par contre de la décoction d'ail pourquoi ? parce que l'ail est antifongique et antiseptique il y a même deux recettes et là on fait bouillir de l'ail ce que j'utilise c'est une décoction donc c'est ma recette elle est pour 5 litres d'eau parce que mon pulvérisateur il ne fait que 5 litres j'utilise une grosse tête d'ail je l'écrase simplement je mets ça dans 1 litre d'eau je fais bouillir je laisse reposer c'est la décoction une fois que c'est revenu à température ambiante je rajoute une cuillère à café de bicarbonate et une cuillère à café de savon noir le bicarbonate lui il va faire chuter le pH c'est la surface des feuilles le pH c'est le taux de facilité voilà ça veut dire que le champignon n'aura plus la même facilité pour s'installer si on parle du milieu et le savon noir c'est justement pour coller cette substance et la maintenir plus longuement sur les feuilles attention lorsqu'il y aura une pluie il faudra recommencer le traitement et donc ça c'est un antifongique c'est antifongique antiseptique donc ce litre là que j'ai préparé je le rajoute dans mon pulvérisateur de 5 litres et je complète avec les 4 litres d'eau et je pulvérise de haut en bas mon plan et ainsi que sous les feuilles attention ce produit là n'est valable que 24 heures après c'est terminé il ne fait plus d'effet d'accord mais du coup ça vous le traitez vous l'utilisez par exemple sur les tomates les choses comme ça oui pas que sur les tomates mais sur les choux tomates choux les pommes de terre aussi j'ai pas essayé les pommes de terre j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent je vais soigner mes tomates à la plus libre au lait de demain justement bon ok alors après j'avais pas envie pour les anges où mes tomates sont malades tant pis je vais faire un minute la nuit tout à fait bah essayez avec du purin d'artil diluée vous l'arrête alors j'ai mon purin qui a une semaine il faut pas de quoi alors il faut penser aussi à une chose c'est la rotation des cultures c'est très sensible pour les légumes qui ont tendance à attirer soit des prédateurs comme les dorifores pour la pomme de terre ou l'aubergine si vous cultivez vos pommes de terre ou vos aubergines toujours au même endroit votre sol est infecté de l'arbre de dorifores qui vont se régaler chaque année d'année en année quand vous avez une attaque de dorifores moi elle est venue de chez un de mes voisins une année donc j'ai essayé de limiter en ramassant puis en détruisant sans traiter mais c'est pas facile parce qu'on est pas toujours là au bon moment mais ensuite ce qu'il faut on récupère ces pommes de terre et on évite de reproduire des pommes de terre au même endroit voire même on laisse une année blanche une année sabbatique où on va pas faire de pommes de terre on est tranquille ça revient pas moi c'est ce que j'ai fait donc une année sans pommes de terre tant pis c'est pas grave on en achète et dorifores ni le voisin ni moi nous en avons eu depuis c'était il y a 12-13 ans la rotation des cultures ça veut dire qu'aucune culture ne doit revenir sur le même emplacement avant 3 ans sinon votre sol votre légume va s'habituer à la maladie à tel insecte à tel parasite et il va le redévelopper d'année en année parce qu'il sera dans le sol et il va nourrir il va se nourrir sur les feuilles ou sur les légumes donc pensez à à tourner tout ça il y a un intérêt avec des œillets qui déclamèrent c'est quoi l'intérêt les œillets d'âme les œillets d'âme oui ça c'est pour faire fuir l'hématode de l'atmos d'accord oui tu as tout à fait raison je voulais en venir là aussi il y a des plantes des fleurs qui protègent notamment la rose d'Inde par rapport à la tomate qui protègent contre un certain nombre de maladies et puis vous avez des plantes qui ont un effet d'attraction pour par exemple les pucerons ou les parasites par exemple la capucine la capucine avant qu'on maîtrise un petit peu ce phénomène là on avait tout un tas de plantes qui étaient couvertes de pucerons collants gluants et on s'est rendu compte que finalement la capucine attirer ces ces pucerons et à partir du moment où vous n'utilisez pas de produits chimiques vous allez avoir tout un tas de de prédateurs qui vont se nourrir notamment les coccinelles qui vont se nourrir des pucerons donc à partir de là votre problème il est réglé et moi c'est vrai que des pucerons ça fait des années que je n'en ai pas vu dans mon jardin alors qu'avant on trouvait toujours quelques pieds de haricots et de tomates qui étaient couverts on était presque obligé de les jeter tellement c'était couvert de pucerons et de blu quoi aujourd'hui c'est fini donc simplement mettre quelques graines de capucine ici et là dans vos rangs de haricots et puis c'est les coccinelles et les les chrysopes qui vont se nourrir de tout ça les oiseaux aussi qui en mangent beaucoup donc si vous avez un jardin qui est suffisamment diversifié ou vous avez accueilli tout un tas d'amis du jardin ce qu'on appelle les alliés du jardin c'est la définition de Nature 18 je crois les alliés du jardin auxiliaires et voilà bon les auxiliaires du jardin on dit aussi effectivement et à partir de là votre terrain va être équilibré et puis ça va se passer sans trop de problèmes et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'utiliser vraiment tout ce qu'on utilise d'autre fois on m'avait parlé de la mélisse aussi qui était un risque lucide alors la mélisse moustique sur les moustiques oui comme le géranium le géranium aussi qui éloigne également oui selon les sols c'est très très rapide oui ça va très vite alors les fleurs on va les garder dans le jardin parce que elles attirent les insectes et nos fleurs de légumes ont besoin de ces insectes pour être pollinisées pour produire des légumes donc il faut aussi avoir des fleurs longtemps c'est pas trop préoccupé des fleurs on dit ouais les fleurs bon d'accord on les mange pas les fleurs donc on mettait des légumes moi je vois mes parents c'était des légumes des rangées de légumes il n'y avait aucune fleur bon c'était des fleurs pour faire le bouquet familial du dimanche mais c'était pas très 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 conséquent aujourd'hui on considère qu'il faut des fleurs un peu partout pour attirer les abeilles pour attirer tous les insectes pollinisateurs pour que tout se passe bien d'accord et puis c'est plus joli un jardin avec des fleurs d'accord je sais pas si on peut généraliser parce que vous dites que parfois on se préoccupait pas pour les fleurs non je pense pouvoir affirmer que c'est tout ça peut-être certaines personnes voulaient leur jardin protagé ils se préoccupaient pas des fleurs mais il y a eu toujours heureusement des gens qui se sont préoccupés des fleurs et qui leur ont bien oui tout à fait on a un peu tendance à remarquer je sais pas si je me trompe mais que mes amies féminines nos épouses ont tendance à privilégier les fleurs enfin moi c'est le cas pour ma femme elle a tendance à s'occuper des fleurs toi tu t'occupes des légumes moi je m'occupe des fleurs ce qui est un bon partage elles réussissent mieux que nous je trouve donc bravo mesdames ok autre question je rajouterai sur la capucine si vous en cultivez énormément vous pouvez conserver les graines elles se préparent comme des en cuisine tu veux dire oui des condiments quoi c'est un peu des capres comme les capres les capucines elles-mêmes 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 oui les fleurs les fleurs c'est comestible oui la fleur est comestible les fleurs sont comestibles ok on a des spécialistes justement sur l'utilisation des fleurs en cuisine et des plantes en cuisine nous c'est pas trop notre spécialité jusque là on va peut-être s'y intéresser un peu mais déjà sur les légumes c'est déjà pas mal c'est vrai que l'idéal pour un beau potager c'est que tout ce qui se trouve dedans soit comestible d'une façon ou d'une autre voilà qu'est-ce qu'on peut oublier encore j'ai oublié de vous parler des protections au sol on a parlé du paillage moi j'ai vu un agriculteur bio qui produit très bien et il m'a expliqué que lui son système pour éviter les pousses les pousses d'herbe c'était le plastique noir cette fois donc il étale des mètres et des mètres des dizaines de mètres de plastique noir du polyène noir type agricole qui doit pas coûter très très cher il fait des fentes et il repique ses plants à l'intérieur tout à l'heure on a parlé de la paille de la permaculture avec ce système là lui c'est comme ça il dit le gros avantage c'est que j'ai pas de désherbage ça va très vite et je suis tranquille il est sur une terre de marais oui on le voit mais c'est dans les marais de bourges effectivement là c'est où en centre-ville qui s'occupe de la ville ah les jardins de ville oui ok la toile de paillage pour éviter les herbes paillage tout simplement oui ce sont des plastiques qui laissent passer l'eau paillage plastique ça laisse passer l'eau parce que le plastique noir des fois il laisse pas passer l'eau oui c'est ça il laisse passer l'eau maintenant on va trouver effectivement différentes formules avec des polyales microperforées qui laissent passer l'eau qui laissent passer l'eau c'est vrai vous voyez il y a énormément de techniques qui existent lui il est agréé bio il vend bien il produit bien s'il fallait les herber il aurait besoin de personnel supplémentaire il a une belle surface et puis il est en polyactivité il a un travail à mi-temps en complément il nous a expliqué qu'il n'y arriverait pas sinon donc ça marche bien voilà voilà quelques techniques je sais pas si on a tout vu mais avez-vous des questions ? je sais pas l'heure tourne nous on a même oui allez-y tout de suite ? ouais actuellement on dit en mai fais ce qui te plaît mais en juin c'est la même chose vous faites ce qui vous plaît tout pousse vous pouvez absolument tout faire franchement il n'y a pas grand chose là on a des conditions avec de la chaleur le matin c'est un peu couvert ensuite ça se dégage et puis en fin de journée on a une averse ou un orage c'est les conditions idéales pour faire lever toutes les graines de votre paquet donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez les températures qu'il faut observer c'est surtout les températures de nuit et aujourd'hui on a dépassé les cases de graines moyennes on va monter à pratiquement presque jusqu'à 20 et là c'est la sécurité assurée il y a beaucoup de plantes qui ont besoin de chaleur les tomates on en parlait les aubergines et puis toutes les cucurbitacées c'est le bon moment pour les faire allez-y joyeusement il n'y a pas de problème c'est pas les conditions idéales également pour les maladies crypto en ce moment alors les oui les maladies vont se développer aussi parce que l'humidité et la chaleur c'est pas toujours très bon oui moi je voulais vous poser une question peut-être que je vais dévier par rapport au jardin un petit peu c'est pour le gros opula sujiki est-ce que vous avez une solution pour cette mouche qui est arrivée en Corse en 2008 c'est une mouche japonaise et qui fait que et bien elle pique tous les fruits qui sont rouges ce qui fait que les cerises on ne peut pratiquement plus en récolter et c'est la mouche qui dépose vers l'intérieur de la cerise contrairement à l'ancienne mouche qu'il y avait et qui existe toujours la drosophila sur-existe elle a piqué une seule fois le fruit au niveau de la queue très souvent et vous aviez un verre qui sortait en fait une larve qui sortait alors que le drosophila sujiki lui peut piquer 5-6 fois le même fruit d'accord alors je voulais vous demander si vous avez je ne connais pas si vous avez le même fruit vous ne faites pas si vous avez le même fruit alors non c'est pas ça mais on s'est plutôt spécialisé sur les légumes et sur les fruits c'est vrai qu'après il faudrait trouver les prédateurs de ces fameuses mouches alors les agriculteurs utilisent eux plutôt des des pièges des ferro-vots des ferro-vots pour essayer d'attirer les les mâles pour les piéger les détruire et pour éviter qu'il y ait reproduction maintenant je ne sais pas où ça en est là c'est une question technique qui me dépasse un petit peu c'est plutôt des potions que les pérondones pour le trotto oui le drosophile c'est du qui vous mettez des potions peut-être oui oui ok vous essayez pour ne pas se décourager moi je le fais mais oui il faut essayer ça c'est dit un arbre fruitier un arbre adulte de grand vent qui donnait 100 kg de vigarro par exemple du roulard alors à l'heure de l'âge on cueille 6 kg ah oui c'est la catastrophe là ok bon oui c'est ça madame qu'est-ce que c'est exactement la permaculture permaculture alors on a quelqu'un qui connaît la permaculture dans le groupe oui la permaculture c'est plutôt l'utilisation de tout ce qui est paillage protection du sol pourrait éviter éventuellement d'avoir à retourner le sol c'est ça on peut résumer comme ça c'est à dire que ce sont des techniques qui vont enrichir le sol et qui vont éviter la pousse d'air donc ça évite de la bourrer ça évite de bêcher tout en nourrissant le sol et tout en le protégeant tu rajouterais quelque chose Richard ? c'est ça Richard est un spécialiste de la permaculture un petit peu mais ça fait des années que tu en fais donc il va nous faire visiter son jardin prochainement d'ailleurs pour nous expliquer comment il fonctionne alors après il y a tout un tas de variantes la permaculture vous pouvez la faire en la liste de l'heure avec de la paille avec du boire à l'alent fragmenté etc c'est une philosophie Michel tout à fait oui c'est ensemble on va l'utiliser aussi sur le berger tout à fait Michel justement pour la permaculture alors je ne suis pas spécialisé dans la permaculture mais j'y m'intéresse énormément et je m'en inspire et je retiens principalement les trois lignes de conduite de la permaculture le respect de la nature le respect de l'humain le partage ce sont les trois piliers de la permaculture respect de la nature c'est tout ce que vous avez autour de vous a une utilité à un moment donné rien n'est mauvais les mauvaises herbes n'existent pas ça peut être une indésirable à un moment donné il suffit de l'enlever et de ne pas se préoccuper de ce qu'il y a ailleurs la nature a déjà un équilibre il y a des combattants il y a des ennemis et il y a la nourriture tout ça c'est un équilibre si vous cassez cet équilibre inévitablement vous aurez des intrus en une trop grande quantité alors le problème que vous avez soulevé qui est une importation en fin de compte accidentel d'insectes ça malheureusement on ne peut pas y faire grand chose ce qu'il faut c'est maintenant apporter l'ennemi de ce verre de ce verre je reviendrai tout à l'heure dessus je continue donc protection de l'environnement protection de l'humain même principe pourquoi manger et consommer des produits chimiques quelle est l'utilité on n'en a pas besoin il faut rester avec des produits naturels si on préserve notre environnement on ne pourra que consommer du produit naturel le partage le partage attention il ne se fait pas contre l'humain il se fait aussi avec la nature la nature elle a sa part à apprendre je sais qu'il y a certains jardiniers parmi vous qui n'aiment pas les escargots et les limaces parce que c'est vrai qu'elles font quand même pas mal de dégâts mais elles ont le droit de vivre si elles sont là c'est qu'il y a une utilité c'est qu'il y a une nécessité c'est qu'il y a un autre